bonjour à tous et bienvenue à catch club on se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler des lucha bros penta et phoenix jimmy usso john cena et on a également une très grosse rumeur par rapport à smackdown donc on va passer aux news dans un instant mais d'abord on est dimanche donc pour rappel il y a une nouvelle vidéo qui est sorti aujourd'hui sur ma seconde chaîne kifland et aujourd'hui je vous ai sorti mon premier vlog sur mon voyage en californie à disney et je rappelle qu'en californie disney contient deux parcs disneyland et disney california adventure donc là dans ce premier vlog on se concentre sur disneyland on se fait une douzaine d'attractions et à la fin on découvre l'univers de star wars qui est magnifique qui est incroyable et dans l'univers de star wars vous avez une attraction très récente qui est tout simplement magnifique donc n'hésitez pas à checker cette nouvelle vidéo découverte de disney comme d'habitude je vous laisse le lien dans la description et donc c'est parti on passe aux news on va démarrer avec la aw car il ya quelques jours en milieu de semaine nous avons le média américain fightful qui nous a informé que miro et kei roussev a demandé à être libéré de son contrat à la aw en effet miro souhaiterait quitter la aw mais d'après plusieurs médias américains il est sous contrat jusqu'en 2026 donc il a demandé à être libéré de son contrat mais par contre fightful précise qu'à l'heure actuelle on ne sait pas si la aw a accepté ou refusé sa demande mais du coup si la aw accepte alors miro pourrait se retrouver agent libre et du coup il serait libre de signer où il le souhaite quand il le souhaite mais en tout cas ce qui est clairement dommage c'est qu'actuellement miro n'est pas utilisé par la aw alors qu'il n'est plus blessé mais malheureusement la aw n'a pas de plan pour lui et ça a souvent été le cas pendant son run à la aw son run à la aw n'a pas vraiment été mémorable donc honnêtement je pense que ce serait une bonne idée pour les deux parties que de libérer miro de son contrat on enchaîne avec une mise à jour par rapport au contrat télé de la aw car pour rappel la aw est actuellement en renégociation avec le groupe warner afin de prolonger leur contrat pour la diffusion des shows télévisés et bien selon le journaliste américain andrew zarian la aw et le groupe warner aurait trouvé un accord ces derniers jours et la aw va sûrement l'annoncer prochainement et le journaliste nous a même donné quelques détails par rapport à cet accord donc selon lui la aw aurait signé avec le groupe warner pour quatre ans trois en ferme et une année en option la aw va donc continuer à diffuser les shows dynamite et collision sur le groupe warner mais par contre d'après le journaliste américain le show aw rampage pourrait être annulé donc la aw pourrait avoir une émission en moins dans le futur mais ce n'est pas tout car à côté de ça ces dernières semaines on a appris que la chaîne fox qui vient de perdre smackdown serait très intéressé par le fait d'avoir une autre fédération de catch sur la chaîne et apparemment il serait en discussion avec la aw afin d'avoir une émission d'une heure qui pourrait démarrer prochainement sur fox et qui s'appellerait aw shockwave mais attention je précise bien que pour le moment rien n'est officiel la aw n'a pas encore confirmé son nouveau contrat avec warner et ils n'ont également pas commenté les rumeurs par rapport à leurs négociations avec fox donc affaire à suivre on passe aux news wwe et on va démarrer avec la bloodline notamment jimmy usso car ces derniers jours vous avez le père de jimmy usso rikishi qui a posté un message sur twitter où il a demandé aux fans de continuer à prier pour son fils ce qui fait que derrière vous avez beaucoup de fans qui se sont inquiétés par rapport à jimmy usso et qui se sont demandé si jimmy usso était blessé ou s'il s'était passé quelque chose de grave par rapport à jimmy mais derrière vous avez les médias américains notamment fight full qui ont contacté la wwe directement et les officiels de la wwe ont déclaré à fight full qu'ils sont en contact avec jimmy usso et que jimmy usso va très bien il n'a aucun souci donc apparemment en fait c'était simplement un malentendu par rapport au message de rikishi rikishi qui demandait simplement le soutien des fans pour le retour de son fils comme il le faisait souvent ces derniers mois mais il s'est un petit peu mal exprimé on va dire cette fois ci sur twitter ce qui fait qu'il a provoqué une belle frayeur pour les fans de jimmy usso mais donc aucune inquiétude apparemment selon la wwe jimmy usso va très bien et pour ceux qui ont raté smackdown vendredi soir lors du méga face à face entre roman reigns et cody roads roman reigns a mentionné jimmy usso et le fait que la nouvelle bloodline lui a pris jimmy usso donc on espère que jimmy usso sera bientôt de retour on croise les doigts on continue avec une petite mise à jour par rapport à un membre de la bloodline mais qui n'est pas à la wwe il s'agit de zilla fatu le fils d'umaga je rappelle et je vous en ai déjà parlé ces deux dernières années le fils d'umaga s'est lancé dans le catch sur le circuit indépendant il y a environ deux ans après être sorti de prison et ces derniers mois il catchait notamment à la gcw qui est l'une des plus grosses fédérations indépendantes actuellement aux états unis mais durant la semaine la gcw a posté un message sur twitter où ils ont expliqué qu'ils ne travailleront plus avec zilla fatu en effet il y a deux jours donc le 21 septembre la gcw avait un show à philadelphie où zilla fatu était bouquet mais au dernier moment la gcw a posté un message sur twitter pour nous informer que zilla fatu ne sera pas sur la carte il sera également absent des prochains shows de la gcw où il était annoncé la gcw a terminé en disant qu'ils ont vraiment essayé d'éviter cette situation mais au final malheureusement ils ont atteint une impasse donc ils souhaitent le meilleur à zilla fatu pour le futur et du coup suite à ce message de la gcw on avait beaucoup de fans qui espéraient que cela signifiait que zilla fatu a signé avec la wwe car pour rappel habituellement quand une star indépendante signe avec la wwe alors il doit annuler ses bookings indépendants mais malheureusement d'après les médias américains zilla fatu n'aurait pas signé avec la wwe pour le moment et la raison pour laquelle il a été retiré des shows de la gcw serait un problème de comportement maintenant à l'heure actuelle on n'a aucun détail donc impossible de savoir ce qui s'est passé qui est le fautif et personnellement j'espère simplement que zilla fatu et la gcw réussiront à régler leurs problèmes on continue maintenant avec une rumeur par rapport à john cena car pour rappel pour ceux qui ne sont pas au courant john cena sera la wwe pendant toute l'année 2025 car il va effectuer une tournée d'adieu et il prendra sa retraite à la fin de l'année 2025 et depuis que john cena annoncer sa future retraite il y a des rumeurs par rapport à ses futurs adversaires en 2025 et il y a quelques semaines plusieurs médias américains nous avaient informé qu'apparemment il y avait des discussions en coulisses à la wwe par rapport à un gros match entre john cena et gunther en 2025 lors d'un ple donc ça c'était déjà sorti il ya quelques semaines mais depuis on a eu une nouvelle rumeur par rapport à un potentiel adversaire pour john cena en 2025 et d'après le média américain wrestle votes il y aurait des discussions actuellement en interne à la wwe par rapport à un match entre john cena et logan paul en 2025 apparemment la wwe serait très intéressé par ce match logan paul serait également très intéressé par ce match et john cena serait également très intéressé par ce match car il apprécie énormément logan paul donc john cena contre gunther et john cena contre logan paul ça nous promet déjà deux très beaux matchs pour 2025 mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui d'autre vous souhaiteriez voir contre john cena l'année prochaine on enchaîne avec une petite mise à jour par rapport à wade barrett car comme vous avez pu voir récemment lors d'euro on a eu un face à face assez tendu entre drew mckintyre et wade barrett et beaucoup de personnes se sont demandé est ce qu'on pourrait potentiellement revoir wade barrett sur les rignes prochainement du coup vous avez plusieurs journalistes qui ont posé des questions à wade barrett et voici ce que wade barrett a répondu alors est ce que les événements de la wwe en angleterre me donne envie de remonter sur le ring oui à 100% et quand on me demande si je pouvais encore avoir un match dans ma carrière qui serait mon adversaire et bien j'ai toujours la même réponse ce serait absolument drew mckintyre à wembley drew mckintyre contre wade barrett dans le stade de wembley sold out je pense que ce serait le pinacle pour le catch britannique en particulier si vous étiez un fan des années 90 et notamment de davy boy smiths contre brett hart en 92 lors de summerslam à wembley donc si jamais un jour on me fait cette proposition alors oui absolument j'accepterai j'effectuerai mon retour et j'aurai un match à wembley sold out mais honnêtement actuellement c'est simplement un rêve et ce n'est pas quelque chose que j'essaye activement de mettre en place mais dans tous les cas je vais bien je suis en bonne santé donc si jamais un jour la wv vient me voir en me proposant un match et que ça pourrait être quelque chose d'intéressant et si ça a du sens et que ça m'excite alors absolument je suis prêt à remonter sur les ring mais quelque chose que j'aimerais également ajouter c'est qu'actuellement quand tu vois l'emploi du temps des mecs comme cody rhodes par exemple c'est quelque chose qui serait impossible pour moi car actuellement j'ai 43 ans je vais bientôt en avoir 44 et l'idée de grinder physiquement mois après mois avec cet emploi du temps de malade en full time à temps plein honnêtement ce n'est pas pour moi ce niveau de ma carrière on continue avec plusieurs mises à jour par rapport à des signatures du côté de la wwe on va notamment parler de deux équipes on va démarrer avec les motors city machine guns alex shelly et chris sabine d'après la plupart des médias américains ils auraient bien signé un contrat avec la wwe ces derniers jours et ils devraient rejoindre le roster de nxt et les médias américains précisent que alex shelly et chris sabine devrait potentiellement faire leur début lors du premier show nxt sur le cw network et apparemment il devrait devenir les visages de la division par équipe d'nxt et par rapport à nxt je rappelle que ce n'est pas tout cas à côté de ça au niveau de la division féminine on a julia qui a fait ses débuts récemment qui est partie directement rivalité avec roxane perez mais à côté de ça lors des prochains mois on devrait également avoir les débuts de stéphanie vaccaire qui est officiellement sous contrat avec la wwe et également la catcheuse australienne delta qui aurait signé avec la wwe et à côté de ça il y a des rumeurs comme quoi d'ici la fin de l'année nous pourrions avoir la catcheuse bonzilla qui pourrait également signer avec la wwe et nous avons également une mise à jour par rapport à une autre équipe les lucha bros ray phoenix et penta car ça fait plusieurs semaines qu'il ya des rumeurs comme quoi ray phoenix et penta vont signer à la wwe et là il y a quelques jours pendant la semaine vous avez certains médias américains notamment il me semble pwn qui a annoncé que c'est bon ray phoenix et penta ont signé à la wwe et ils devraient prochainement directement faire leur début dans le roster principal sauf que depuis ces dernières 24 heures on a eu une nouvelle mise à jour qui nous vient cette fois ci de pw insider l'un des médias américains les mieux informés et selon pw insider ray phoenix et penta n'ont pas encore signé à la wwe et même plus que ça ils n'ont pas signé à la wwe car pour le moment ils sont toujours sous contrat avec la aew donc c'est tout simplement impossible pour eux de signer avec la wwe actuellement donc écoutez je pense qu'il vaut mieux faire confiance à pw insider et ça veut sûrement dire que les médias américains en début de semaine s'était trompé donc apparemment comme je l'ai dit à l'heure actuelle les lucha bros n'ont pas encore signé avec la wwe il serait toujours sous contrat avec la aew mais il faut également savoir que normalement leur contrat avec la aew devrait prendre fin lors des prochaines semaines donc on pourrait bien avoir l'arrivée des lucha bros à la wwe mais tout simplement pas tout de suite et d'ailleurs il y a un autre détail qui semble confirmer la venue des lucha bros à la wwe c'est que d'après plusieurs médias américains la wwe a déjà commencé à travailler sur le merchandising et les masques de ray phoenix et de penta donc apparemment la wwe déjà en train de préparer les produits des lucha bros pour pouvoir les vendre dès leur arrivée et donc pour finir au niveau des signatures ces dernières semaines la wwe en train de re-signer certaines top stars de la fédération et ce n'est pas terminé car d'après les médias américains la wwe en train d'essayer de re-signer trois top stars féminines il s'agit de nia jacks live morgan et réa ripley donc si tout va bien ces trois superstars devrait prolonger à la wwe lors des prochaines semaines on enchaîne avec un show qui effectue son retour du côté de la wwe il s'agit de saturday night's main event alors c'est une spéciale qui habituellement diffusé à la télévision et la wwe vient d'annoncer que le prochain saturday night's main event aura lieu le 14 décembre sur la chaîne nbc et donc sachant qu'on n'a pas de ple au mois de décembre j'imagine que ce show sera un petit peu le show majeur de la fin de l'année on enchaîne avec une mise à jour par rapport à la stratégie de la wwe car il ya quelques jours on a le coo marc chapiro qui a déclaré que la wwe a deux objectifs dans le futur déjà ils vont diminuer le nombre de live events et il faut savoir que l'année dernière ils étaient environ 300 live events cette année ils sont passés à 250 et l'objectif de l'année prochaine c'est d'atteindre environ 200 événements et marc chapiro a expliqué que la raison pour la diminution des live events c'est qu'à l'époque vince mcmahon avait mis plein de live events en place car il était en train d'essayer de faire grandir la wwe donc il amenait la wwe partout afin de toucher le public mais marc chapiro a expliqué qu'aujourd'hui même s'il veut toujours faire grandir la wwe la wwe est en feu et donc ils n'ont plus forcément besoin de faire autant de live events surtout dans les zones où il faisait très peu d'argent donc en fait ce qu'il explique c'est qu'ils vont surtout couper les petits live events sur lesquels la wwe faisait très peu de marge mais ce n'est pas tout cas à côté de ça marc chapiro a également expliqué que ces derniers mois il se retrouvait avec une sorte de problème et un problème positif c'est que la wwe était sold out dans beaucoup de lieux et du coup à chaque fois il se retourner vers ses employés et il gueulait un petit peu sur ses employés en rigolant il leur disait écoutez si on est sold out aussi facilement aussi rapidement partout où on va et bien ça signifie que les prix de nos billets ne sont pas assez cher donc lors de la conférence marc chapiro a clairement fait comprendre que la wwe va continuer à augmenter ses prix lors des prochaines années et il a également mentionné la tarification dynamique qui n'est pas encore utilisé à la wwe mais qui pourrait arriver dans le futur alors pour info la tarification dynamique c'est quand vous allez acheter un billet sur un site et bien plus il y a de demandes plus il y a de personnes qui vont sur le site en même temps pour acheter un billet plus le prix du billet va augmenter donc on va suivre ça de près on verra si la wwe va mettre ce système en place lors des prochains mois ou des prochaines années mais ça pourrait être une très mauvaise nouvelle pour les fans et donc on va terminer avec une très grosse rumeur qui nous vient du média américain wrestle votes qui est l'un des médias les mieux informés je le rappelle et bien il y a quelques jours lors de son émission radio wrestle votes nous a informé qu'à partir de 2025 smackdown devrait passer à trois heures de show et donc pour essayer de vous expliquer la situation à la base comme vous le savez on avait rock qui dure trois heures sur usa network sauf que comme vous le savez ro va passer sur netflix à partir de janvier 2025 donc us et network n'aura plus de show de catch de trois heures mais par contre entre temps ils ont récupéré smackdown qui est dorénavant diffusé sur usa network depuis la semaine dernière et du coup en janvier quand ro va passer sur netflix et bien us et network va donner une heure supplémentaire à smackdown d'après wrestle votes et donc smackdown deviendra un show de trois heures à partir de janvier 2025 mais attention ce n'est pas tout car on a également une petite mise à jour par rapport à rock à pour ceux qui ne sont pas au courant il ya quelques jours la wwe a annoncé qu'à partir du sept octobre et jusqu'à la fin de l'année 2024 ro va passer de trois heures à deux heures de show donc à partir du sept octobre et pendant trois mois ro va durer deux heures mais ensuite ro va passer sur netflix à partir de janvier 2025 et d'après wrestle votes et le wrestling observer à ce moment là ro devrait bien repasser à trois heures de show et apparemment d'après le wrestling observer netflix pourrait placer des pubs pendant la diffusion de rose sur netflix donc en gros si on croit toutes les rumeurs à l'heure actuelle on devrait se retrouver avec un ro de trois heures à partir de janvier 2025 sur netflix et un smackdown de trois heures à partir de janvier 2025 sur usa network et du coup maintenant j'ai envie d'avoir votre avis dites moi si vous êtes plutôt pour ou contre un smackdown de trois heures et personnellement je vous dis la vérité ça ne m'emballe pas vraiment après bien entendu il peut y avoir du positif tout comme il peut y avoir du négatif mais je vous avoue que depuis que ro est passé à trois heures de show perso j'ai jamais accroché j'ai toujours préféré les shows de catch hebdomadaire qui durait maximum deux heures et je préfère qu'on laisse les shows de trois ou quatre heures plutôt pour les pl maintenant je vais essayer d'être positif j'ai essayé d'être optimiste et je vais espérer que cette troisième heure potentielle de smackdown va permettre à d'autres talents qu'on ne voit pas beaucoup d'être mis en avant à smackdown je pense notamment au talent du midcard ou encore la division féminine mais la vérité c'est qu'à l'époque quand on a ajouté une troisième heure à raw ça n'a pas vraiment été le cas donc je vois pas pourquoi est ce que ça arriverait du côté de smackdown la vraie raison pour laquelle la w va faire ça bien entendu c'est pour l'argent c'est parce qu'ils vont recevoir plus d'argent s'ils ajoutent une troisième heure à smackdown mais je vous avoue que par rapport à la qualité du show je suis pas forcément rassuré et ça ne m'emballe pas perso donc voilà c'est tout pour les news maintenant comme d'habitude c'est à vous n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et comme d'habitude mais pas de like la vidéo de vous abonner à la chaîne et le cliquer sur la petite cloche pour être informé la sortie des prochaines vidéos ciao tout le monde